Bonjour à tous, nous voici donc ici pour un vol de 9 juin 2017, un décollage prévu aux alentours de 13h en PS28, au départ d'Aix-les-Milles et à destination de Montpellier-Candy-Arg. Alors cette première partie va porter sur le briefing du vol et puis je ferai une seconde vidéo qui portera sur le vol proprement parlé. Alors concernant le briefing, on va d'abord étudier la faisabilité météo du vol, donc je vais jeter un oeil à la Tempsi. On va prendre celle de 12h, et voilà, comme d'habitude, on n'a pas un temps superbe. Alors Montpellier c'est par là, on voit que ça reste dans la zone du Grand Beau, mais on a de belles couvertures nuageuses ici. avec des stratus, des stratocus, entre 500 et 2000, 2000 et 3000. L'Ox 14 Broken, donc c'est quand même bien couvert. Donc là on fera vraiment attention, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est la 12h, donc oui, ça rentre dans notre créneau horaire. En tout cas sur Aix, notre terrain de départ, il fait beau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Coup d'œil au vent maintenant, je suis très intéressé de voir la direction, je vais prendre la 12h aussi. C'est du vent d'ouest, et oui, quoique là, ça reste du vent très calme. Donc on a quasiment pas de vent dans les basses couches. En ce qui est du niveau 50, pareil, il y a vraiment un régime très très calme. Une dizaine de nœuds, la direction n'est pas véritablement affirmée. Vous voyez, la nord, la sud. La température est très très bonne, il fait chaud. Au niveau 100, là c'est quand même un peu plus affirmé avec un régime d'ouest. Ce qui indiquerait, à mon sens, si je reprends la carte précédente, une progression, voilà, de tout cet ensemble dans cette direction. Bien. J'aimerais bien jeter un œil au TAF et Métard. Alors à Marseille, Grambaud, ok. Becoming, le 9, à partir de 20h, ça ne nous concerne pas, donc fait Grambaud. Température, max 32, à 14h, mini 16, 17 pardon, à 3h demain matin. Salon, Kavok, ok. Becoming, à partir de 11h, vendu sud. Ça doit être le cas. Aujourd'hui, je parle en local à chaque fois. Alors Istre, Kavoké, temporairement, à partir de 13h. Ouais, il fait beau. À Istre, Avignon, Kavok aussi, Nîmes. Alors c'est là que ça va devenir plus intéressant, je pense. Alors, il fait beau, maintenant, là. Q, 1500, Brokane 5000, Becoming, à partir de 15h. Ah, tout ça, ça va se lever. Donc je pense qu'on est dans la bonne direction en termes de Méti. Montpellier, qu'est-ce qu'on a ? Du Kavok, 23,15. Une 13h, Kavoké. Ah, ok. Bon, on va vers le beau temps. Là, c'est très très agréable. Les Notam. Alors, Aix-les-Milles. Donc, rien de particulier. Montpellier-Méditerranée, on ne va pas sur le terrain, mais ça reste potentiellement un terrain de déroutement. On se rend contact avec Montpellier-Approche de toute façon. Montpellier-Méditerranée, on ne va pas faire d'entraînement VFR à Montpellier-Méditerranée-Méditerranée-Méditerranée-Méditerranée-Méditerranée. Donc, là, on va payer les Dunwin. Ça, ça nous approche ELS. Ah, voilà une info très intéressante. Transit VFR hors espace et rien contrôlé. Utilisez impérativement les fréquences SIV. Je pense que c'est parce que le contrôle de Montpellier était surchargé de pilote. Ok. Ça, je le note. Marseille-Provence, on va survoler le terrain, plateau de Larbois, oui on n'y passe pas loin, mais on sera largement au-dessus de 168 sols, Modélisme, Minet, 500 pieds, pareil, on sera au-dessus, ça sont des grues, on a beaucoup de travaux à Marseille, salon, on est le 8 juin, nous sommes un vendredi, donc la R77 sera peut-être active, mais je ne pense pas qu'on rentre dedans aujourd'hui, vous éditez d'Istres, ok, Istres, non, salon, c'est vrai, obstacle, ok, Marseille, Voltigening, Courbesac, c'est bon à savoir, on n'est pas sous plan de vol, Béziers, ça c'est les routes aux altitudes, alors Lyon c'est le dernier de mon souci, ça ce sont les notams permanents sur ceux qui touchent au week-end ou à l'état d'urgence, bien, donc aucun notam particulier pour cette journée, on peut donc passer au briefing, comme d'habitude, j'utilise ma petite fiche de briefing de vol, la voilà, donc on est le 9 juin, on va décoller avec un PS28, Hôtel Eco Sierra Alpha pour un vol à destination de Montpellier-Condyargue et un atterrissage complet, l'équipage dont on agit, l'instructeur et commandant de bord Romain LF Pilote, nous venons de consulter les super-épées, les notams, rien de particulier à signaler, concernant la météo, on a très beau temps sur le trajet, un vent quasiment nul, une visite qui devrait être largement supérieure à 10 km, du côté de Béziers, plus au sud probablement Perpignan, des masses nuageuses, mais elles ne devraient pas interférer avec notre navigation. La navigation proprement dit, de façon très synthétique, on va mettre en route et rouler puis décoller en 32 ou en 14 pour une sortie Alpha Whisky, on va regarder ensemble la carte, puis intégrer Candyargue et se poser, faire un atterrissage complet là-bas. Nous apportons d'ailleurs de quoi passer le week-end à Candyargue, ce qui va expliquer des éléments du centrage. Je vais y revenir. Fréquences radio, donc 136.22 pour l'attice d'Aix, puis 121.6 et 118.75, ce sont des fréquences connues. 133.10 pour le transit avec Marseille, on n'oubliera pas de demander à Aix ce transit de façon à ce qu'il y ait une régulation de fait. Roninfo 127.92 puis Montpellier approche 134.37 parce qu'on est dans leur zone contrôlée, sinon c'eût été le SIV de Montpellier. Et 120.6 pour Candyargue. Concernant le devis carburant, la mise en route c'est 2 litres, la console d'étape on a 15 litres, 1 litre de réserve de route. Dégagement vers Montpellier 5 litres et je prends 45 minutes de réserve finale, soit 17 litres, ce qui nous fait une QMC de 40 litres. Je suis allé vérifier à l'avion, nous avons 60 litres dans l'avion. Masses et centrages. Pour aujourd'hui donc, le pilote place gauche pèse 65 kg, place droite 80. Nous avons 14 kg de bagages, dont 10 que j'ai mis à l'arrière et 4 dans 2x2 dans les bagages d'Aile. Avec 60 litres, cela nous donne le centrage suivant au départ et à l'arrivée. Nous sommes donc bien dans le diagramme prévu. Diagramme de centrage. Sécurité des vols, donc je ferai des actions vitales régulières en cours de vol. La surveillance du ciel, c'est très important aujourd'hui, notamment aux alentours de Montpellier et aux alentours de Marseille, puisque nous allons survoler le terrain. Le trafic radio, alors là c'est le point hyper important aujourd'hui, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur, notamment sur le transit avec Marseille Tour, de façon à ce qu'il nous autorise tranquillement le passage vertical et la sortie. En cas de panne, nous avons plusieurs terrains à notre disposition sur le trajet, comme Marseille, comme Candiargue, Nîmes, pardon, Candiargue et Montpellier. Istres, vraiment un dernier recours. La procédure d'aggravation est haute, pourquoi pas, vu ce que j'ai vu sur le thème-ci, nous privilégierons le demi-tour et le retour à Aix. En cas de collision volatil, nos terrains préférentiels de déroutement sont, si c'est pas trop grave, un retour à Aix ou un atterrissage à Candiargue. La navette est très très courte. Pas d'exercice particulier aujourd'hui, si ce n'est intégration de terrain non contrôlée. Concernant la navigation d'un point de vue, je dirais, plutôt tactique, c'est-à-dire de détail, voici la carte. Alors, voilà. Donc, on met en route ici, on va décoller, je vais revenir sur la carte vague d'Aix en détail, puis le transit, ici, qui est détaillé dans la carte vague de Marseille. Donc, au tout début, je n'utiliserai pas ma 500 000, mais la carte d'Aix, puis la carte de Marignane jusqu'au coin Syrahouiski. A partir de là, on sort la 500 000 pour une route 294 vers Whisky Bravo à la minute 21, puis 277 vers Whisky Alpha à la minute 21, donc à la minute 31, puis Syrah Alpha à la minute 36, Alpha Mike et Edmort à la minute 40, donc 3,42, puis 2,80, 10 vers Candy Arc que nous devrions atteindre à la minute 43. On a ici les cartouches carburants, donc la QMC 40, on part avec 60, donc là on devrait avoir 30 litres à Whisky Alpha et 23 litres minimum à Candy Arc. Voyons maintenant le détail des procédures de départ. Donc, décollage d'Aix en 32, dans l'axe jusqu'à la route qui va aiguille, puis virage route 250, on devrait atteindre Alpha Whisky à la minute 3. Si c'est la 14, décollage dans l'axe, circuit de piste standard, puis travers tour, virage route 270, on devrait atteindre Alpha Whisky à la minute 5. Concernant les altitudes, on montera initialement à 1500 et probablement à 2000 ici, enfin ça sera aux ordres du contrôleur, mais en général Alpha Whisky c'est plutôt 1500 pieds. Ensuite, à partir d'Alpha Whisky, on va probablement être autorisé vers novembre Bravo, route 232, on atteindra la minute 5 si on décolle en 32, puis route 205 vers Sierra Alpha et Sierra route 192 qu'on atteindra la minute 11. Virage à l'issue, route 269 vers la minute 14 pour Sierra Whisky. Nos points importants, on a initialement Novembre Bravo, donc là 1500 pieds, il s'agit de l'antenne radar de Vitrolles, dans le 0.52 pour 8.5 de Martigues, donc ce bord de Martigues là on l'utilisera pendant la totalité du transit, c'est 117.5 sauf erreur de ma part. Ensuite, nous avons les points de mémoire, Sierra Alpha, Sierra et Sierra Whisky, voilà. Donc Sierra Alpha, Est de Châteauneuf-les-Martigues, Sierra, le village de Cari-le-Rouet, et Sierra Whisky, 700 pieds. Donc on descendra vers cette altitude, c'est du fait d'Istre, le phare du carreau. Pour l'arrivée à Kandiarg, nous arriverons par ici. Donc le circuit de piste à Kandiarg s'effectue à 700 pieds QNH, 700 pieds mer, puisque le terrain est au niveau de la mer, la fréquence 120.6. Concernant l'intégration, plusieurs options sont possibles arrivant par là. Si c'est la 14 en service, donc que j'entends des avions tourner en 14, j'intégrerai directement avant Kandiarg 14 pour effectuer le circuit et l'atterrissage. Si c'est la 32 en service, et que j'entends les gens tourner en 32, je vais effectuer un circuit large à l'extérieur du circuit de piste, puis me reporter directement avant Kandiarg. Maintenant, si personne n'est sur la fréquence, je fais une verticale pour une reconnaissance de l'air à signaux sans rentrer dans la TMA de Montpellier, puis intégration soit en 14, comme ceci, soit en 32 en remontant l'axe, comme ceci. La piste, donc c'est une 14-32, elle fait 900 mètres de long, c'est une piste en dur, c'est suffisant pour notre avion, mais c'est pas la piste d'Aix, donc on sera attentif, d'autant plus qu'en 14, on n'a que 810 mètres de distance d'atterrissage possible. Voilà, j'ai terminé pour le briefing, sans question de votre part, et ça c'est aussi l'avantage de l'informatique, puisque vous ne pouvez pas m'en poser, nous allons pouvoir effectuer le vol, et donc ce fera l'objet d'une autre vidéo. A tout de suite !